Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette guidance intemporelle au choix. Je vais vous proposer 5 choix mes chers amis et nous allons voir quel animal en ce moment vous guide. Vous guide vraiment pour acheminer vers votre bonheur, en tout cas pour voir aussi ce qui vous attend. Mais en tout cas c'est le guide de cet animal, vous savez que les animaux c'est une belle thérapie et chacun d'entre nous a un animal totem. Ces animaux en tout cas sont là aussi pour nous ouvrir le chemin. Et en vue de cet état un peu dur, nous allons voir justement l'animal qui vous guide pour cheminer sous votre destinée. Alors mes chers amis, pour cela, suivez toujours la voie du cœur pour faire un choix. Si le premier choix ne vous parle pas, aujourd'hui c'est ainsi que je le sens et vous savez que je procède ainsi. Si le premier choix que vous faites ne vous correspond pas, vous pouvez en faire un deuxième, surtout si vous avez hésité. Deux choix mes chers amis, pas plus. Donc le premier est celui-là qui vous appelle et s'il ne vous correspond pas, vous allez voir le deuxième avec lequel vous avez hésité. Par contre si vous n'avez pas du tout hésité, qu'il y en a un seul et qui ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui il n'y a rien pour vous. Vous devez attendre, mais vous pouvez revenir dans quelques temps car vous y trouverez un message. Si les deux que vous avez choisis ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui votre intuition, en tout cas votre cœur ne vous a pas mis sur le bon chemin. Probablement il y a quelque chose qui vous travaille, ce qui fait que vous êtes un peu un bourrier. Alors dans ce cas-là, si les deux choix, les deux que vous avez hésité en tout cas, ne vous correspondent pas, revenez dans quelques jours, revenez dans quelques semaines et là vous voyez qu'avec un peu de prise de recul, en fait, certainement avec des émotions apaisées, vous y trouverez votre encouragement, votre message. C'est une toute petite guidance mes chers amis, vraiment pour voir l'animal qui vous accompagne, qui vous guide en ce moment, le message qu'il a pour vous et c'est toujours des messages en tout cas d'encouragement pour vous aider sur votre cheminement et à trouver le bonheur, la paix. Ça serait ce qu'avec vous-même à l'intérieur de vous et c'est déjà une grande victoire. Il y a trop d'esprits tourmentés en ce moment. Alors nous allons découvrir celui-là. Je vais faire devant vous le tirage, je vais abaisser la caméra. Moi je tiens toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je suis ravie en tout cas d'accueillir toujours des nouvelles personnes. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette chaîne. Mes chers amis, nous allons commencer à préparer les 5 choix, les 5 états. Je vais vous montrer les pierres qui le rapprésenteront. Ce qui peut vous aider aussi à choisir justement, c'est éventuellement la pierre qui vous appelle. Surtout si en ce moment vous en portez une, ou si en ce moment, en tout cas, il y en a une qui vous appelle et qui peut vous aider. Vous savez que les pierres ont des bienfaits très spécifiques et surtout très puissants. Donc n'hésitez vraiment pas à porter des pierres sur vous. Ce qui vous aidera aussi pour apaiser vos émotionnels, à vous aider, à vous protéger, à vous aider en tout cas, à calmer pour certains la colère. Toute pierre a une vertu et peut vous aider. Alors, nous allons commencer, sans plus tarder. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Alors, bien sûr que ces guidances, mes chers amis, vous donneront l'encouragement, la pensée du moment pour vous. Donc, guidances intemporelles, intuitives. L'animal qui vous accompagne en ce moment, qui va vous aider à cheminer. Mais je poserai derrière deux cartes conseils, deux cartes toujours qui doivent vous aider à prendre conscience, mes chers amis. Parce que vous savez que la plus belle guidance, elle est en vous. Et que c'est en vous qui réside toute vérité et toute clé pour réussir. Alors, prenez vraiment le temps de réflexion, ce qui vous permettra de faire le bon choix. Et ainsi, la guidance vous parlera et vous donnera les indications que vous avez besoin. Certainement aussi pour prendre conscience de quelque chose dans votre vie. Allez, nous allons voir. Guidances intuitives intemporelles. Une petite guidance toujours pour vous faire du bien, pour vous permettre de prendre conscience et de réfléchir. Alors, nous allons positionner. Alors, cinq choix. J'aime bien le numéro cinq, parce que le numéro cinq parle toujours de progression, de renouveau, de trouver un équilibre, de réussir en tout cas, accepter pour pouvoir avancer. Donc, il y a aussi l'élément déclencheur. Et j'espère que dans ces guidances, il y aura cet élément qui déclenchera en vous vraiment une progression, une évolution pour que vous repreniez votre destin à main et que vous construisez la vie que vous désirez, que vous fassiez entrer le bonheur dans votre vie. Alors, la première pierre, pour le premier tas, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre pour la guidance numéro un. Pour la guidance numéro deux, nous avons la sélénite. La sélénite. Pour la numéro trois, nous avons le quartz rose. C'est un rose très, très pâle. Donc, le quartz rose. Pour la numéro quatre, nous avons l'améthyste. L'améthyste pour la numéro quatre. Et pour finir, nous avons le cristal de roche. D'un blanc pur, limpide, cristalline. Choix numéro un, l'œil de tigre. Choix numéro deux, la sélénite. Choix numéro trois, le quartz rose. Choix numéro quatre, l'améthyste. Choix numéro cinq, le cristal de roche. Le premier qui vous appelle, c'est votre guidance. Si vous hésitez, vous écouterez les deux. Et vous y trouverez votre message. Si vraiment rien ne raisonne avec vous, revenez dans quelques jours. Je vous conseille vraiment de ne pas écouter les cinq. Ça fait beaucoup. Et c'est ce que j'entends ici. Donc, deux choix maximum. Et si vraiment il n'y a rien, vous revenez dans quelques jours. Certainement parce qu'aujourd'hui, probablement, ces messages ne doivent pas vous parler. Vous savez que rien n'est hasard dans la vie. Et donc, quand quelque chose ne parle pas, c'est que ce n'est pas le moment. Allez, nous allons procéder avec la guidance numéro une. Numéro un, l'œil de tigre. Alors, l'animal qui vous accompagne, ces cartes, je vais vous les lire, c'est le loup. L'animal qui vous guide pendant ces semaines à venir, en ce moment en tout cas, c'est le loup. Donc, c'est déjà quelque chose de très très fort parce que le loup, vous savez que c'est un animal aussi mystérieux parce qu'on a des légendes sur lui. Mais vous êtes peut-être une personne un peu mystérieuse, un peu solitaire, voyez. En tout cas ici, mes chers amis, le loup vient éveiller à votre nature essentielle. Il active la connexion avec votre puissance sauvage, source infinie de vitalité. Votre puissance jaillit du plus profond de votre être. Elle demande à s'exprimer et à rayonner dans vos actes et vos paroles. C'est votre vérité intérieure, cette sagesse innée qui fait vibrer vos cellules en harmonie avec les rythmes de l'univers. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Offrez-vous davantage sous votre chemin de vie en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. Là donc, il y a des amis qui vivent peut-être tout simplement un peu isolés, solitaires, certainement de suite et de certaines situations que vous avez vécues, que vous vivez peut-être encore pleinement. Mais on vous demande ici de vous faire confiance et de vous exprimer. Et surtout, de faire exploser cette vérité à l'intérieur de vous. Donc le loup va vous aider à prendre conscience qu'il y a des vérités qui font, que sont exprimées, que sont aussi affrontées, et acceptées, et ça que vous permettra aussi de sortir de cette solitude. Le loup n'a besoin de personne. Probablement vous vous dites j'ai besoin de personne. Mais le loup c'est un animal avec cet instinct de survie qui est très puissant. Et il se fait confiance. Différemment à l'être humain qu'en fait nous avons plutôt tendance à s'enfermer dans cette solitude en disant nous sommes un loup solitaire, ça nous convient aussi. mais finalement quelque part il manque quelque chose qui vous permet d'évoluer. Le loup tout en étant isolé, tout seul, n'oubliez pas qu'il vit quand même avec son troupeau. Donc vous avez toujours aussi un meneur, le roi. Donc voyez, là vous avez besoin pour moi ici, et je vous parle vraiment avec ce que je ressens, le roi ça doit être un être suprême. Quelqu'un à qui vous croyez. Ce qui vous permettra ici de vous retrouver, de vous entourer de personnes et de vous ouvrir aussi à une vie certainement plus légère. Je sens le mot étouffement ici pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, le loup va vous guider. Et en vous guidant, il vous demande de vous exprimer et d'avoir confiance en vous. Les messages qu'on vous donne pour que vous y arriviez. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin. Si ce n'est celle que vous vous imposez, ne laissez ni vos proches, ni vos peurs, vous dicter ce pour quoi vous êtes fait. Voilà pourquoi ce loup va vous encourager à vous exprimer et avoir confiance pour bâtir votre destin. Chacun est venu pour accomplir une tâche. Il est temps de s'en rendre compte et il est temps d'y s'y attaler à cette tâche. Et justement, le message qui vous parle bien derrière, ma lumière. La lumière, dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Il y a certainement ici quelqu'un qui s'est mis en mode solitaire, comme ce loup. Sauf qu'à différence de ce loup, on a perdu confiance et on perd aussi espoir. Vous avez besoin ici de croire à votre destin, de reprendre votre place parce qu'il n'y a aucune limite. Toutes les limites que vous croisez sur votre chemin, ce sont des limites que vous vous imposez. Parfois, par tiers-personnes. Mais encore une fois, c'est parce que vous manquez de confiance pour les dépasser, ces limites. Or là, on vous demande de vous faire confiance. Le loup vous demande de vous faire confiance, de vous exprimer et on vous encourage vraiment à trouver la lumière. Et pour trouver la lumière, il faut que vous sortiez de cette solitude, de ce concon que vous vous êtes construit autour de vous parce que vous vous sentez en sécurité. Le loup ose, se bat, lutte, n'a peur de rien. Alors, croyez en vous et vous allez trouver cette lumière. Le choix numéro 2, la sélénite. L'animal qui vous guide, l'animal qui va vous aider, la baleine. Vous avez la baleine. Alors, la baleine vous invite à sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux territoires et trouver enfin vos frères et vos sœurs de cœur, ceux que vous reconnaissez comme votre famille d'âme. Peut-être envisagez-vous de vous installer dans un nouvel lieu, un nouvel lieu de vie ou de vivre une expérience peut-être communautaire. La baleine vous conseille d'explorer de nouveaux modes, modes de communication que vous enseigne à prendre conscience de vos besoins, à les honorer et à les exprimer sereinement. Si vous envisagez des réfugiés, réglez un conflit délicat, pensez à faire appel à une méditation afin que les avis de chacun soyons exprimés avec équité. Vous devez trouver votre place au sein de votre communauté. Là, j'entends le mot sensibilité pour quelqu'un. Il y a des personnes très sensibles qui font fatigue à s'imposer, à se créer leur place, à se faire accepter. Mais peut-être aussi que ça peut être votre... pas imaginaire, loin de là, mais ça peut être en tout cas vos ressentis qui vous mettent sur un feu-chemin. Il y a peut-être tout simplement des personnes ici qu'avec... à ne se faisant pas confiance ou tout simplement parce qu'on vous a peut-être pas trop aidé à vous cheminer, à croire en vous. Il y a quelqu'un qui se fait toujours tout petit ici, j'entends. Or, vous devez vraiment entrer dans la communauté, vous faire accueillir et surtout prendre votre place. Votre place, vous l'avez toujours. Parfois, ça peut arriver qu'il y a des personnes qui vous font sentir mal à l'aise. Tout cela, mes chers amis, il faut le travailler parce que vous savez que le regard des autres ne doit pas être votre priorité. Donc, trouvez votre place et protégez cette place fermement. Et si vous avez besoin de retrouver aussi certainement pour quelqu'un d'entre vous un peu d'énergie, un peu de vitalité, il y a quelqu'un qui a besoin tout simplement de recroire en soi. Il y a quelqu'un qui a besoin peut-être tout simplement de souffler, de ne plus lutter, de ne plus devoir se battre pour conquérir cette place, pour s'affirmer sur un travail ou au milieu de la famille ou avec les amis, je ne sais pas. Il y a besoin ici en tout cas peut-être tout simplement finalement de pouvoir comment dire avoir cette grande souffle de quiétude. On a besoin vraiment de vider les poumons pour y rentrer une aire pour y faire rentrer une aire plus forte quelque chose et si j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui a nassé de lutter de se battre pour s'imposer pour se faire entendre pour s'affirmer. La volonté est liée mais vous fatiguez en fait à vous affirmer à vraiment comment dire à vous acquitter de cette place pleinement. Mais tout cela je pense qui est dû certainement à quelque chose que vous avez vécu voire un enseignement. Donc tout cela ça peut se travailler et votre place vous devez la trouver parce que vous en avez une et vous devez la défendre et vous devez aussi vous positionner fermement pour que cette place qui vous revienne vous soit attribuée pleinement. On doit apprendre aussi à vous faire confiance. Après il y a peut-être des personnes que tout cela vous l'avez mais c'est un manque de confiance vous voyez. Nous allons voir avec les conseils. En cultivant l'amour universel vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule toutes les énergies néfastes car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Voyez c'est ce que je vous disais probablement votre place vous l'avez mais c'est vous qui ne la ressentez pas ainsi. Parce que c'est un manque de confiance en vous. Et vous avez peut-être des pensées négatives sur vous-même. Ce qui vous fait sembler tout ce qui est l'entour aussi négatif. Or parfois c'est vraiment quelque chose qui nous appartient qui est à l'intérieur de nous parce qu'il y a des peurs parce qu'on est trop sensible. Alors là il va falloir travailler cela mes chers amis en cultivant l'amour en cultivant la confiance en cultivant aussi vraiment la positivité. Alors intégrer votre place ayez confiance en vous car votre place elle vous appartient chacun il y en a une et vous devez vraiment en tout cas la conquérir et surtout comment dire c'est comme une chaise vous asseoir dessus fermement avec conviction et de là vous bâtissez et de là vous bâtissez aussi votre propre intériorité vos émotions et vos capacités attentif à ma vie elle me parle je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai la prochaine image que je verrai la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai je suis attentif à cette réponse il y a quelqu'un qui doit s'affirmer il y a quelqu'un qui est trop sensible certainement vous pensez qu'on vous critique certainement vous pensez voilà je ne suis pas à ma place ici je n'y arrive pas je ne peux pas peut-être que d'autres effectivement vous le font peser loin de là mais voyez soyez attentif parce que certainement il y a quelque chose ici qui va déclencher cette affirmation de soi et que vous comprendrez que la place à laquelle vous avez droit elle vous appartient et pour certains la place que vous avez est votre place donc faites attention à ce qui va vous arriver ici prochainement en lisant quelque chose en rencontrant une personne en regardant peut-être même la télé il y a quelque chose qui va faire tilt vous allez vous affirmer et vous allez comprendre que vous êtes à la bonne place voir la place que vous désirez vous pouvez la conquérir peu importe le regard des autres mais en ayant confiance en vous et surtout en vous ouvrant à la communauté avec affirmation et sécurité vous devez être sûr de vous ça c'est pour le message numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le quartz rose l'animal qui vous guide vous avez le paon énormément de vers ici ce qui peut parler vraiment du coeur de la guérison alors qu'est-ce qu'elle vous dit le paon le paon vous suggère d'identifier ce qui vous tient à coeur en ce moment il est temps de rassembler vos forces autour d'un unique projet quand ce rêve sera réalisé alors vous pourrez vous concentrer sur un nouvel objectif une chose à la fois écoutez votre voix intérieure pour savoir quel est votre véritable rêve du moment il vous suffit d'écouter avec sincérité pour entendre cet appel venu du plus profond de vous vous pouvez accueillir complètement ce vœu lui donner la première place c'est votre priorité absolue concentrez-vous sur la réalisation de votre rêve là ici mes chers amis il y a quelqu'un qui invite tellement de choses en fait que vous vous perdez vous essayez de réaliser le tout au même temps et là on vous dit bien que c'est une chose à la fois ce que vous voulez réaliser quel qu'il soit votre projet relationnel professionnel matériel c'est une chose à la fois vous ne pouvez pas grimper une échelle un courant ou surtout avec une grande un jambé mais c'est vraiment escalier par escalier donc visez la priorité du moment et concentrez-vous sur cela quand vous aurez concrétiser ce premier objectif vous passez au suivant et c'est ainsi que vous allez vous construire inutile de vouloir aller trop vite quand on va trop vite on tombe et quand on tombe il y a des catastrophes imaginez que vous avez dans les mains un panier d'oeufs quand on tombe ça fait des dégâts mes chers amis alors une chose à la fois soyez patient ne courez pas vous devez être concentré sur une chose à la fois pas sur beaucoup de choses sinon vous allez vous y perdre et vous aurez du mal à vous en sortir vous allez après être confus confus et vous ne savez plus quoi faire par où commencer alors commencez pour voir qu'est-ce que vous est vraiment important aujourd'hui là tout de suite pour vous vous pouvez faire créer une liste où vous mettez un par un un dessous l'autre vos objectifs et à chaque fois que vous en réalisez un qu'il y en a un qui est concrétisé dans la matière vous le barrez vous passez au suivant c'est ainsi que vous arriverez à tout réaliser les conseils pour vous se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper cela signifie avançant en gardant en tête votre objectif que vous échouez ou non cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais alors je vous disais d'avoir patience mes chers amis être patient ça ne veut pas dire abandonner d'autres objectifs vous en fixez un et un par un vous les réalisez si quand même du premier coup vous n'y arrivez pas n'abandonnez pas ça veut dire tout simplement que vous devez changer quelque chose de la façon dont vous y prenez mais n'abandonnez pas et vous dites je reprends un autre et puis je reviens sur celui-là non réalisez d'abord celui-là que vous échouez ou pas on vous dit de ne pas abandonner parce que de toute façon vous remettrez toujours sur la même problématique et sur le même objectif alors autant le réaliser concrètement en affrontant les difficultés et après vous passez au suivant en tout cas vous êtes entouré de lumière donc n'abandonnez pas parce que ici vous allez les réaliser un par un avec patience avec effort mais un par un et surtout si vous n'y arrivez pas du premier coup réessayez en changeant peut-être la tactique en changeant peut-être les outils voyez après vous adaptez mais vous êtes entouré de lumière vous allez y arriver l'important est de se focaliser sur un objectif à la fois et surtout vraiment d'être très concentré sur cela ne mélangez pas tout ne voulez pas aller trop vite et ne voulez pas surtout réaliser tout en même temps sinon vous ne réaliserez rien du tout alors pour la guidance numéro 4 l'améthyste l'améthyste l'animal qui vous guide mes chers amis la vouivre il y a des drôles d'animaux moi il y en a que je ne connais pas je ne sais pas où la vouivre alors qu'est-ce qu'elle a à vous dire la vivre elle vous appelle sur le chemin de l'initiation pour prendre conscience de votre essence véritable et l'incarner vous êtes un être de lumière seules les croyances limitantes et les peurs voilent cette réalité ultime à vous de vous en libérer pas à pas avec le soutien des personnes de confiance plus avancées que vous sur ce chemin de guérison et de manifestation vous parviendrez à avancer malgré les défis à relever à relever ceux-ci font partie du processus confiance vous portez en vous-même des dons spirituels en attente de se manifester il vous faut affronter la nuit noire de l'âme traverser un désert initiatique pour révéler l'être spirituel qui est en vous vous devez rentrer sur votre chemin d'initiation pour réveiller vos dons alors mes chers amis ici le message vous voyez bien qui est très particulier c'est pour ceux et celles qui sont en train de découvrir leurs propres capacités spirituelles tout le monde a des capacités il y en a qui les acceptent il y en a qui n'acceptent pas il y en a qui veulent les développer il y en a qui ne veulent pas il y en a qui les accueillent avec amour il y en a qui en ont peur chacun son libre abrite là-dessus mais ici il y a vraiment pour quelqu'un d'entre vous le message de cet livre qui vous incite à vous initier donc d'aller vers des thérapeutes de faire des éveils spirituels de faire des formations mais surtout peut-être aussi de faire tout simplement des retraits vous avez besoin de comprendre quelles sont vos capacités et vraiment de les travailler pour que vous puissiez apporter votre aide aux autres et pour que vous puissiez apporter cette contribution au monde nous avons besoin d'un nouveau monde et nous avons besoin de répandre l'amour autour de soi de faire guérir aussi les autres mais pour cela vous devez commencer à guérir vous-même c'est vraiment un message particulier dans le sens que ce message bien sûr peut parler à tout le monde mais là je pense sincèrement qu'on parle surtout à ces personnes qui sont en train de découvrir leurs propres capacités ou qui veulent les découvrir donc on vous y encourage à vous initier à vous faire aider par les personnes qui peuvent vous aider qui ont déjà acquéri certaines compétences et qu'ils ont déjà un tout petit peu plus élevées que vous dans le domaine voyons un peu les messages de vous qui vous encouragent en tout cas afin de garder vos vibrations au plus haut refusez d'entrer dans ces guerres d'égo avec autrui fuyez les personnes énergiveurs qui ne vous savent vivre qui ne savent vivre qu'en se nourrissant des conflits et des émotions négatives impuisant dans votre jauge énergétique voyez il y a certainement quelqu'un qui est en train de comprendre que vous avez des capacités voire vous voulez les connaître mais autour de vous il y a énormément d'énergie négative mais si vous savez déjà que vous avez des capacités mais que vous devez juste les développer les comprendre vous initier les travailler voyez il y a certainement autour de vous en tout cas aussi des personnes que vous pompe cette énergie et c'est peut-être cela qui fait que certains d'entre vous ont compris que cette fatigue anormale cette éponge que vous êtes vous a ouvri les yeux sur vos capacités donc faites attention aux personnes autour de vous que vous le saviez déjà que vous avez des capacités que vous avez envie de les développer que vous êtes en train de les développer continuez en tout cas votre enseignement et faites attention vraiment à ces énergies vampiriques autour de vous ma joie pour finir dès maintenant je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie la vie rit avec moi et pas de moi alors s'il y a des gens qui se rient de vous qui croient pas en vous laissez tomber mes chers amis mais soyez vraiment heureux pour ces magnifiques capacités ces magnifiques dons que vous avez allez les travailler en profondeur pour qu'ils puissent vraiment être au summum de leur puissance pour que vous puissiez apporter au maximum donc vraiment un très beau message ici personnellement il me parle soyez dans la communication pour apprendre pour échanger pour guérir vous même et les autres et surtout vraiment accueillez cette magnifique don du ciel que le divin vous donne pour que vous puissiez faire du bien autour de vous et répandre l'amour la vie rit avec vous elle est en vous et surtout elle ne se joue pas de vous s'il y a quelqu'un qui se joue de vous ce sont ces vampires énergétiques ces personnes négatives qui ne croient pas en vous voire qu'ils en vivent vos capacités voilà mes chers amis pour la guidance numéro 4 et nous allons finir avec la numéro 5 le cristal de roche l'animal qui vous accompagne nous avons le renard le renard pour quelqu'un d'entre vous allez qu'est-ce que là vous dire le renard le renard vient vous dans ce tirage pour vous inviter à prendre soin de vous il est grand temps de vous offrir de vrais temps de pause le moment est venu de se retrouver de retrouver le calme de sa tanière il vous propose de revenir à vous même c'est dans ces instants de repos et de douceur que vous pouvez vous régénérer en profondeur acceptez d'entrer dans un moment de silence et peut-être même de solitude choisie pour vous mettre à l'écoute de vos besoins profonds et d'y répondre de quoi pourriez-vous vous alléger qu'est-il temps de quitter qu'est-ce que je dois quitter comme habitude ancienne pour faire plus de place à mes besoins du moment du moment vous devez créer des temps de ressourcement pour prendre soin de vous alors mes chers amis posez-vous ces questions de qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de qu'est-ce qu'il faut laisser aller en tout cas et surtout prenez ce temps dont vous avez besoin pour vous ressourcer pour vous connecter à la source pour vous connecter à vous-même à vos vrais besoins du moment c'est vraiment un encouragement ici mes chers amis à être à l'écoute de soi le renard va vous accompagner pour que vous puissiez vous éclaircir voyez cette magnifique couleur jaune ici c'est le chakra du plexus solaire le troisième chakra il y a besoin de cet éclaircissement il y a certainement un état confusionnel pour quelqu'un d'entre vous alors prenez ce temps de ressourcement en vous isolant en allant dans la nature en méditant en tout cas en passant du temps tout seul parce que les conseils des autres sont bons à prendre mais ne sont pas forcément ceux qui vous conviennent alors on écoute toujours de bonnes oreilles les conseils qu'on nous donne mais après vous savez que la vraie réponse et les vrais besoins ce sont les vôtres elles résident à vous alors vous pouvez écouter les autres mais là il y a vraiment besoin surtout d'écouter soi-même donc prenez vraiment du temps pour vous mes chers amis un peu comme les rémites il y a besoin de prendre du temps de recul pour réfléchir et puis voir clair pour analyser pour étudier et surtout pour savoir qu'est-ce que vous voulez exactement il y a besoin ici de prendre du temps pour soi peut-être ne pas toujours penser trop aux autres aux problématiques des autres ou même à vos propres problèmes mais qu'est-ce que ça vous ferait vraiment du bien à ce moment nous allons découvrir les messages pour vous si vous êtes déprimé et que vous ne vous trouvez que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre prenez du papier prenez un papier du stylo écrivez tout ce que vous revit reviv rêver de faire dans votre vie c'est qu'est-ce que vous disait le renard de qu'est-ce que vous avez vraiment besoin en tout cas prenez une feuille un stylo écrivez tout ce que vous rêvez dans la vie laissez infuser par l'intention de l'écriture vous avez déjà changé des réalités sur un plan subtil ensuite passez à l'action et mettez en place des micro changements vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit alors aussi il y a besoin de ce temps pour vous mes chers amis de vous isoler justement pour mettre noir sous blanc ce dont vous avez besoin et c'est déjà ainsi que vous apportez un premier changement dans votre vie n'oubliez pas qu'est-ce que le renard disait le renard vous incitait à vous demander qu'est-il temps de quitter comme habitude ancienne pour faire de la place à vos besoins du moment de quoi pourrais-je m'alléger et il y a besoin pour cela d'être seul avec soi-même pour ne pas être influencé et bien là on vous dit que quelle que soit la situation que vous vivez actuellement quelle que soit qui vous déprime au moins si votre quotidien ne vous plaît pas posez votre attention par écrit ça va déjà changer sur le monde subtil et ça vous facilitera à faire venir à vous ce dont vous avez besoin actuellement mes doutes je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses je garde la foi et crois-moi les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité tout le monde a des épreuves dans la vie mes chers amis même les moments où on se sent perdu où l'on se sent seul où on se sent mortri où on se sent angoissé déprimé et j'en passe et bien vous avez besoin de ce temps d'isolement pour voir clair pour vous éclaircir et pour comprendre ce dont vous avez vraiment besoin actuellement dans votre vie et qu'est-ce qu'il faut laisser s'en aller justement pour accueillir en tout cas le nouveau et ce qui vous fait du bien alors n'hésitez vraiment pas à prendre ce temps de pause mes chers amis comme le renard vous l'incite et vous le suggère ce qui vous permettra ici de progresser de retrouver aussi un équilibre ça vous permettra aussi de trouver les éléments déclencheurs et de pouvoir repartir alors essayez de méditer de vous mettre au calme et vous verrez qu'il y aura une belle réflexion intérieure qui vous apportera toutes les réponses que vous attendez vraiment et pour effacer aussi ces doutes pour pouvoir commencer à croire à quelque chose de mieux de différent et à vous sentir bien voilà mes chers amis pour ces petites guidances de l'animal qui vous guide actuellement avec ses conseils avec ses mantras je dirais avec leur exemple ce qui vous apporte et vraiment comment vous devez vous comporter vous comporter à l'avenir et là où ça résonne avec vous mes chers amis vous allez trouver la solution et la réponse que vous attendez si rien ne vous parle aujourd'hui revenez dans quelque temps probablement ce n'est pas le moment mais un moment venu il y aura aussi une réponse pour vous mais je reste persuadée que chacun d'entre vous aujourd'hui trouvera sa réponse toujours des encouragements d'amour de bienveillance et qui surtout vous permettront de déclencher quelque chose en vous qui vous amènera à la réflexion et à la connexion avec votre moi supérieur et là vous aurez toutes les réponses et vous verrez que tout ça sera éclairci sur votre chemin parce que la plus belle guidance réside en vous ne l'oubliez jamais vous avez votre destin dans vos mains et vous avez votre libre arbitre la vie que vous menez j'arrêterai jamais de le répéter et la vie que vous avez construit bâti avec vos choix si elle ne vous convient pas c'est que vous avez fait un mauvais choix alors changez prenez d'autres décisions et c'est ainsi que vous construirez votre vie d'épanouissement de bonheur et de paix avec vous et aussi avec les autres dans la barre d'information mes chers amis pouces et celles qui ont besoin d'un soin énergétique pour vos animaux de compagnie d'une communication animale avec votre animal qu'il soit vivant qu'il soit décédé ou tout simplement si vous avez perdu un animal et que vous avez besoin de le retrouver voir votre animal un comportement un peu étrange vous avez besoin de voir qu'est-ce qui se passe je vous mets les coordonnées de mon amie Corinne il y aura son lien Facebook et son numéro Whatsapp n'hésitez pas à lui laisser un message Whatsapp ou alors un SMS mais ne téléphonez pas parce que de toute façon elle ne décroche pas elle travaille à côté et puis surtout quand elle est en communication son téléphone il est éteint n'hésitez pas donc à lui laisser un message Messenger Whatsapp ou SMS elle vous contactera vous pouvez lui dire que vous venez de ma part Rossella voilà mes chers amis je vous souhaite toujours le meilleur j'espère que cette guidance vous a plu et pour cela vous pouvez liker et n'hésitez pas à commenter en tout cas prenez toujours bien soin de vous faites attention à vous faites toujours les choix du coeur et faites toujours le choix qui vous amène au bonheur mes chers amis car le bonheur il est entre vos mains à très bientôt 2 2 4 5 7 – Sous-titrage FR 2021